Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de fabriquer une sarbacane. Côté menuiserie, c'est un projet très simple qui va nous permettre d'aborder tout doucement le tournage. Alors je précise que je ne suis pas un spécialiste et qu'on se concentrera ici d'une initiation. Et pour ceux qui n'ont pas de tour, on essaiera de se débrouiller. Alors en plus du bois, il nous faudra intuire un alu de 10 mm, de la ficelle de 3 ou 4 mm de diamètre, du scotch à double face et éventuellement de la peinture à maquette. Première étape, trouver un morceau de bois à peu près carré, d'environ 30 mm par 30 mm et d'une quinzaine de centimètres de long. Ici c'est du platane, mais n'importe quelle essence de bois conviendra. Ensuite on repère les centres afin de se préparer à monter le morceau de bois entre pointes. Le principe est très simple, la partie de gauche, que l'on appelle la poube fixe, comporte une pointe avec des petits ergots qui vont venir rentrer dans le bois pour l'entraîner. Par contre, ces derniers sont assez éloignés de la pointe et il faut donc marquer le bois pour que l'on puisse insérer la pointe de façon à ce que les ergots s'enfoncent dans le bois. J'utilise un pointeau ou directement la pointe du tour protégée par une cale de bois pour préserver le cône morse qui s'insère dans la partie moteur de la machine. En effet, c'est de ce côté-là que se situe l'entraînement avec des poulies de changement de vitesse et un potentiomètre pour ajuster la rotation. De l'autre côté, il y a une poupée dite mobile que l'on va approcher, verrouillée en place avant d'utiliser la manivelle pour serrer le morceau de bois entre les pointes. Là aussi, on aurait mis un coup de pointe au préalable pour que ça s'insère facilement. Après verrouillage, le morceau est bien tenu en place et ne doit pas déraper sur les ergots lorsqu'on tourne à la main. L'étape suivante, c'est la mise en place du support d'outils dont on choisit la longueur en fonction de ce que l'on a à travailler. S'il est trop court, il va falloir le déplacer en permanence le long de la pièce, et s'il est trop long, ça va buter. Cela dit, il faut quand même que ça dépasse d'un ou deux centimètres pour avoir un support en sortie de passe. On l'approche au plus près de la pièce à tourner et on l'aligne avec l'axe du tour, du moins pour cette étape de mise au rond. En ce qui concerne la hauteur, on l'installe au niveau ou juste en dessous de l'axe du tour. On verrouille et on vérifie que la pièce de bois tourne librement sans taper dans le support d'outils en la faisant tourner à la main d'au moins un tour. Voilà, ça y est, la gouge à dégrossir va pouvoir faire son entrée. Et comme vous le voyez, c'est assez impressionnant lorsqu'on a juste l'habitude du ciseau à bois. Alors on va partir du principe qui est l'affûté parce que ça me prendrait au moins une vidéo de vous expliquer comment le faire correctement. Et on va se concentrer sur sa prise en main. La main gauche va venir guider l'outil et plaquer la gouge contre le support. Le pouce s'installe sur l'outil et la deuxième phalange de l'index s'appuie sur le support. Il ne faut pas crisper mais le maintien doit être ferme et la pression surtout exercée vers le bas pour que la gouge ne quitte pas le rebord. D'ailleurs, ça pourrait être la première règle du tournage. L'outil doit reposer sur le porte-outil avant de toucher le bois, pendant qu'il travaille et après son intervention. Mais évidemment, ce n'est pas la seule règle. En effet, on doit ajuster la vitesse au diamètre et à la longueur de ce qu'on travaille. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. Et ici, on travaille un morceau court de moins d'un mètre de long. On est largement en dessous de 6 cm de diamètre, donc on va tourner à peu près à 2000 tours minutes. On va ensuite approcher l'outil pour la troisième règle qui consiste à toucher le bois d'abord avec le talon de l'outil. Bien sûr, je m'appuie d'abord sur le porte-outil. J'approche du bois et je lève la main arrière jusqu'à commencer à faire des copeaux. Ici, c'est le milieu de l'outil qui travaille et c'est le milieu de l'outil qui s'appuie sur le porte-outil. Mais si je voulais faire travailler le bord de l'outil, il faudrait décaler mon appui pour ne pas que les efforts du bois fassent tourner l'outil ou le fassent vibrer. Il faut donc parfois tourner l'outil pour que la partie en contact soit dans le prolongement de la partie qui travaille. Ah oui, bien sûr, avant de lancer le tour, on utilise les protections adéquates, en l'occurrence un masque qui protège des projections éventuelles. Enfin, pour respecter le fil du bois, on va toujours travailler du plus gros diamètre vers le plus petit diamètre lorsque l'on travaille entre pointes. Pour mettre au rond, je vais donc d'abord travailler petit à petit de la gauche vers la droite, et pour usiner l'extrémité gauche du morceau de bois, je vais travailler de la droite vers la gauche. Alors vous aurez remarqué que je ne suis pas perpendiculaire à l'axe, mais que mon outil est légèrement penché dans la direction du travail. Je vais ainsi pouvoir faire ma mise au rond. Au début, il y a pas mal de saccades, mais celles-ci disparaissent à mesure que l'on se rapproche de la forme cylindrique. Ensuite, on va voir les deux principaux motifs que l'on retrouve en tournage entre pointes, c'est-à-dire les gorges et les torts, ou les creux et les bosses si vous préférez. Il va falloir conjuguer trois mouvements de rotation en même temps autour d'un axe horizontal. d'un axe vertical et selon l'axe de l'outil. En plus, on rapprochera la pointe de l'outil de l'axe du tour en plongeant du gros diamètre vers le petit diamètre. Ainsi, pour les gorges, on va d'abord dégrossir au milieu, puis on va usiner le côté droit et conjuguer un mouvement de rotation dans le sens horaire, c'est-à-dire un mouvement de vissage d'environ un quart de tour, un déplacement autour de l'axe vertical d'environ 30 degrés, et peut-être un léger mouvement autour de l'axe horizontal pour suivre l'outil. Exposer comme ça, ça peut paraître compliqué, mais c'est un mouvement assez naturel qui ressemble à celui que l'on fait quand on plonge une cuillère dans une assiette de soupe. On travaille toujours du grand diamètre vers le petit diamètre, et on travaille donc depuis les deux côtés de la gorge. Pour le côté gauche, on va faire le même mouvement en miroir. On dévisse et on déplace le manche de droite à gauche. Pour les torts, on retrouve bien sûr les mêmes axes de rotation, avec un mouvement plus ample autour de l'axe horizontal. Pour le demi-tort de droite, ici, on commence penché pour finir à l'horizontale. Et en plus, on commence perpendiculaire à l'axe, et on décale un peu le manche vers la gauche en cours d'usinage. Pendant ce temps-là, on tourne la gouge dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'on la tourne sur elle-même en vissant. Au final, on obtient un mouvement un peu comme ça. Évidemment, on plonge aussi vers l'axe du tour, et on adapte l'amplitude du mouvement à l'amplitude du torts. Pour les parties de gauche, c'est bien sûr le mouvement miroir. On dévisse, on décale le manche de gauche à droite, mais on va toujours du bas vers le haut. A noter que si le demi-tort est complet comme ici, on doit déplacer franchement le manche vers la droite sur la fin pour terminer la partie de droite, et à gauche pour terminer la partie de gauche. Du coup, avec ces quelques règles en tête, on va déjà pouvoir faire pas mal de choses, et notamment bien dégrossir nos pièces de sardacane. Alors bien sûr, dans le tournage, il y a pas mal d'outils. Il n'y a pas que la gouge à dégrossir, et vous avez vu que j'en ai utilisé une plus petite pour faire le creux ici, parce que ma gouge à dégrossir était trop grosse. Mais il y a aussi des plâmes, des racloirs, qui soient droits, arrondis, que l'on utilise plutôt à l'horizontale, et il y a de quoi faire pas mal de vidéos encore sur le sujet du tournage. Mais aujourd'hui, je vais quand même m'attarder un petit peu sur le grain d'orge qui va nous être bien utile. C'est un outil à la géométrie assez simple, symétrique, que l'on va poser sur le porte-outils et approcher exactement comme la gouge à dégrossir, si ce n'est qu'il va travailler perpendiculaire à l'axe. On s'appuie sur le porte-outils, on s'approche du bois avec la main arrière relativement basse pour talonner d'abord, et puis on relève progressivement cette main arrière pour que l'outil commence à faire des copeaux, et on usine. Alors vous voyez que j'ai ici deux parties à peu près symétriques que je vais séparer et remonter dans mon tour selon une configuration différente. En effet, après séparation à la scie à ruban, on obtient deux pièces qu'il va maintenant nous falloir percer, et si on peut utiliser une perceuse, on risque de ne pas aller très très droit, et en plus c'est l'occasion de vous montrer deux accessoires supplémentaires sur le tour à bois. Voici donc venir un gros mandrin qui va se monter sur la partie moteur, et qui va venir mordre la protubérance droite que l'on a réalisé au grain d'orge tout à l'heure, et de l'autre côté un mandrin un peu plus léger qui se monte sur la poupée mobile, et dans lequel on va monter un forêt de 19 mm. Ce mandrin-là va nous permettre de percer, mais aussi et surtout de faire ce qu'on appelle du tournage en l'air, et donc d'avoir accès à l'extrémité qui se trouve ici. On va pouvoir donc faire des bols, des toupies, des coquetiers, et sur mon tour on peut l'installer de ce côté-là du moteur, mais aussi ici pour les beaucoup plus grands diamètres, mais à ce moment-là il faut rajouter un porte-outils. Bref, j'ai donc monté ma pièce qui ne va pas tourner exactement sur le rond tout à l'heure, mais que je vais reprendre de toute façon, et je vais percer d'abord mon gros diamètre, puis mon petit en plusieurs fois pour éviter le bourrage. Et ensuite je vais parfaire ma forme selon mon inspiration. Alors on peut remarquer que la surface qui est ici est un petit peu irrégulière, puisqu'on a coupé à la scie à ruban, et on va donc égaliser un petit peu ça au racloir en travaillant par devant. Et bien voilà, ça avance bien et on en est déjà à la partie décoration. Alors vous avez vu qu'en cours de route j'ai fait une petite encoche, mais il y a bien d'autres techniques, comme par exemple celle qu'on va voir maintenant, qui va consister à faire chauffer le bois. Pour ça on va virer le porte-outils, et se munir d'un cutter que l'on va tenir dans ce sens-là, puisque le bois tourne dans ce sens-là. Et enfin, pour parfaire la finition, on va poncer. Alors mon assistant ponce beaucoup, parce que c'est mon assistant. Moi je ponce déjà un peu moins, et il paraît que les Superforts ne poncent pas du tout, mais ça je demande à voir quand même. Comme tout à l'heure avec la lame de cutter, que je n'ai pas présentée par ici pour éviter tout rejet, j'ai écarté le porte-outils, et je vais présenter le papier de verre par dessous, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à détacher la pièce, en réinstallant le porte-outils, et en utilisant notre tronc-coir. Comme tout à l'heure, je m'installe sur le porte-outils, je talonne, j'usine, et je récupère ma pièce. Alors on vous dit sans doute que l'étape entre pointes est un peu superflue, non ? Eh bien, vous avez raison. On peut tout à fait commencer directement en l'air, comme vous pouvez le voir ici. Mais bon, il fallait bien que j'explique les deux techniques. Merci. Alors il se peut que malgré tous vos efforts, le trou ne soit pas bien centré, et qu'il y ait un faux rond, comme sur cette pièce tournée par mon assistant. À ce moment-là, soit on s'en accommode, soit on remonte notre pièce sur le tour à bois, en utilisant cette fois-ci une tige filetée de 12 mm, qui équivaut au diamètre du trou que j'en ai percé. J'utilise ici un écrou indesserrable. De l'autre côté, j'ajoute une rondelle pour ne pas endommager la petite paroi fragile qui est ici. et ensuite deux écrous, un qui va serrer ma pièce et un deuxième qui va empêcher le premier écrou de se dévisser. Et après, Gegenitor de Seiko maté, on faut l'étoumouiller à時u, on seul dit dit qu'on est remis resources. On a mente. Pas répétọt avec les étrys de déclenés. Bien, mesérales, on a arrenées parmi s'amongée à wortels maté. Et je vous donne beaucoup deотуligt... Ensuite, on ajoute un peu de vernis et la partie bois est terminée. Et tant qu'on est dans les produits chimiques, on en profite pour peindre la partie du tube en alu qui va rester visible. J'utilise pour ça de la peinture à maquette pour peindre mon tube en noir, puis j'ajoute des touches de couleur une fois que le noir est sec. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de tour à bois ? Eh bien déjà, on peut s'en fabriquer un pour quelques euros en suivant un tuto sur internet. Mais ce que les auteurs oublient souvent de préciser, c'est qu'il va quand même falloir acheter des outils de tournage et que ce n'est pas donné. Du coup, je vous propose une méthode beaucoup moins conventionnelle que j'utilisais lorsque je n'avais pas un atelier aussi bien équipé. L'idée, c'est de commencer par le perçage. On commence toujours par le gros diamètre, puis le petit. Et on va dégrossir le plus possible au rabot, à la râple ou tout ce que vous avez sous la main. Toujours pareil, écrou indesserrable ou écrou plus contre écrou. En tout cas, on va monter le tout sur une perceuse immobilisée dans le mort d'un étau. Voilà donc notre dispositif de tournage en l'air improvisé. Mais qu'est-ce qui va faire office d'outil de tournage ? Eh bien, c'est tout simplement une ponceuse à bande avec un gros grain. Ouais, j'ai dit que c'était non conventionnel. Il faut y aller tout doucement, surtout au début où il reste encore pas mal d'irrigularité. Et au bout d'un moment, on peut utiliser un grain un peu plus fin pour parfaire la finition. Et on peut même faire des petites rainures avec une ligne. Ah oui, au fait, attention au sens de rotation de la perceuse, puisqu'il faut que ça soit en opposition avec le sens de rotation de la ponceuse à bande. Le résultat n'est pas hyper régulier, mais franchement acceptable. Et ça donne pas de lien pour des petits objets comme ça, à condition de ne pas être trop pressé. Et si on n'a pas de ponceuse à bande ou de perceuse ? Ah ouais, mais là, il faut un minimum quand même. Et voilà, il n'y a plus qu'à choisir des couleurs et à procéder au montage. Je commence par brûler un peu l'extrémité des ficelles en plastique afin qu'elles ne s'effilogent pas. J'enfile l'un des caches en bois. Et j'installe du scotch double face sur le tuyau avant d'enrouler la ficelle par-dessus. Ensuite, je coupe à la bonne longueur. J'installe l'embouchure. Et voilà le travail. Et pour les fléchettes, vous en trouverez facilement en vente sur Internet. Faites juste attention qu'elles aient bien un diamètre de 10 mm pour s'adapter au tuyau qui est ici. Sinon, il faudra changer le tuyau et tout recommencer. Ou alors, vous pouvez aussi en fabriquer vous-même avec du papier cristal. Il paraît qu'elles volent encore mieux que celles-ci. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, soit sur le tournage, soit sur d'autres sujets de menuiserie. Merci. 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 Merci.